Hop, c'est trop mignon ! Cette fois-ci c'est une caméra 360 pour Samsung, elle s'appelle la Insta360 R. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter la Insta360 R. Et je vous ai présenté récemment sur ma chaîne YouTube la Insta360 Nano, un petit peu compliqué. La Nano en gros c'est pour tout ce qui est iOS et en fait la R c'est tout ce qui est pour Android. Regardez comment elle est super belle la Insta360 R, elle est beaucoup plus petite que la Nano. Et en plus de ça elle a bien sûr ce petit port micro USB qui se branche bien sur Samsung. Mais elle est vraiment trop mignonne ! L'Insta360 Nano comporte une batterie en fait et en plus de ça il y a un port micro SD. Elle n'a pas de port micro carte SD et qu'en plus de ça elle n'a pas de batterie. Mais en même temps elle est 100€ moins chère, elle n'est pas chère du tout, elle a 140€. On se retrouve donc avec des lentilles double fiche-aille, donc des deux côtés de 210 degrés avec une résolution de 3040 x 1520 et bien pixels. L'image par seconde avec de la 3K c'est plutôt pas mal. 3,76 cm de diamètre, en plus de ça il pèse moins de 30 grammes, soit approximativement 26,5 grammes si vous regardez dans les caractéristiques. C'est très simple, tu trouves en fait deux modes de capture pour ces deux caméras. Et bien c'est la photo ou bien la vidéo, tu fais comme tu veux depuis l'application Insta360, que ce soit sur iOS ou Android. Le coffret de cette fameuse caméra Insta360R, on retrouve bien évidemment la caméra, une garantie de 1 an, un papier d'information sur le produit, un guide d'utilisation. Malheureusement il n'est pas en français. En plus de ça un étui pour ranger la caméra 360 et franchement elle est super stylée, elle est en plastique. Et c'est peut-être une meilleure idée que ceux un petit peu avec une petite housse. Les caractéristiques c'est exactement la même chose que la Insta360 Nano, sachant que j'ai utilisé cette caméra là. Et bien je vais vous mettre dans la description un petit test, c'est exactement la même que la dernière fois. Puisqu'en fait les caractéristiques c'est exactement la même chose. J'ai remarqué qu'en fait avec le plot sur YouTube, que la résolution, la qualité baisse énormément. Que sur smartphone c'est pas forcément dérangeant. Et que si tu veux regarder depuis un ordinateur, la qualité n'est pas terrible quoi. Donc c'est relativement dommage. C'était à peu près tout pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu les deux frères vu que j'avais reçu aussi celui-ci juste après celui-là. Donc je me suis dit allez on va vous présenter les deux et puis après aussi en même temps. Mais en tout cas je suis pas trop déçu. Ça va. Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi, continuez à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501